J'ai 40 ans, j'habite au Rambert-Villet dans les Vosges. Dans la vie, je suis responsable qualité dans une entreprise d'injection plastique. Je fais des courses de côte depuis 1999. Ma voiture, c'est une BMW M3 92 qu'on a construite dans nos ateliers avec l'aide des cousins, des amis et de la famille. C'est une BMW 4 litres, ça fait 600 chevaux, 1200 kg, boîte 6 séquentielle. Elle est adaptée par rapport à d'autres voitures qui ont de plus gros cylindrés ou comme l'an dernier avec des voitures avec des moteurs turbo, on a un petit handicap puisque toutes les relances, on est pénalisé. On va essayer de faire ce qu'il faut pour être aussi vite qu'en 2019 et pourquoi pas un peu plus vite. On est à la course de côte de Marchand, située dans le vignoble du Beaujolais. C'est un parcours que j'apprécie particulièrement parce que c'est un parcours où on prend de la vitesse. Je préfère les courses rapides que les courses lentes. Tous les virages sont importants puisque chaque fois on a des relances derrière. Donc une sortie de virage ratée, ça pénalise tout de suite une bonne vitesse de pointe en ligne à droite. Je pense que c'est un parcours où il faut privilégier plus les sorties de virages que les entrées de virages. Donc dans ce passage, pour arriver au passage du gas de Tarès, pour nous il faut rester à fond le plus longtemps possible, surtout ne pas toucher la pédale de frein, parce que dès qu'on freine avec le poids des voitures, on perd énormément de vitesse, c'est très rapidement, et après on est pénalisé sur la relance. Vous voyez c'est compliqué puisqu'on a le transfert de masse entre le droit et le gauche, donc j'ai la voiture qui saute pas mal. On a le poids à emmener aussi dans le virage, on sent l'inertie de la voiture, mais après par contre c'est un endroit qui est plaisant. On a le poids à emmener aussi dans le temps, et on a le poids à emmener aussi dans le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...